En quelques mots ma biographie, j'ai soutenu ma thèse en histoire moderne à l'école des hautes études en sens social en 2007 sur les rôles et les pouvoirs des femmes au XVIe siècle et dans la France de l'Ouest. C'était une thèse dirigée par André Burrière. Je suis spécialisée dans l'étude de la place des femmes au XVIe et aussi XVIIe siècle. Mes recherches portent en gros sur le travail des femmes et particulièrement les marchandes, sur la place des femmes dans la parenté, sur les femmes en armes, sur les discours, sur l'égalité et inégalité des femmes et des hommes, sur la transmission des biens et sur la construction juridique des catégories de genre, ce qui est déjà pas mal. Depuis ma maîtrise, à partir de ma maîtrise, mes analyses reposent sur des méthodes informatiques. Alors, je vous renvoie à mes publications en ligne sur mon site personnel, nicole.dufourneau.org. Je ne vous parlerai pas de cela aujourd'hui. Mon travail essaye de répondre à une question que je me pose depuis 19 ans exactement. Comment rendre visibles les femmes sous l'Ancien Régime et particulièrement les rôles économiques et sociaux de ces femmes ? Alors, il ne me semble pas inutile de rappeler que les femmes ont toujours travaillé, bien entendu comme domestiques, on pense tout de suite à cela en premier, souvent non salariées, elles sont salariées comme les hommes d'ailleurs, que depuis à peu près la deuxième moitié du XVIe siècle. Elles sont ces femmes revenderesses, comme on les appelle, sur les marchés et aussi parcourant les rues des villes, etc. Mais il est souvent difficile d'en trouver de traces dans les sources. Celles qui sont le plus visibles sont celles que je qualifie de femmes d'affaires. Mais bien sûr, c'est un anachronisme, mais c'est une expression qui me facilite la vie. Parmi ces dernières femmes, certaines font partie de riches familles et toutes ne sont pas seulement des héritières à marier. Toutes ne sont pas des femmes à ventre. Ce sont des femmes qui sont des actrices économiques. Alors, je suis désolée de vous ramener cinq siècles en arrière. La fin de la matinée sera un peu brutale pour vous. Alors, pour y aller doucement, j'ai pensé à vous et on va commencer par des images. Je vous amadoue un petit peu là. Alors, cette première image, c'est Barthélémy Chasneux dans son livre du début du XVIe siècle. Alors, Barthélémy Chasneux est un grand juriste consulte. Et il y a cette image dans son livre de 1529. Il marche plus. Ah, la pile est en train de rendre l'âme. Bon, personne n'en a un autre. Oh, vous êtes gentille. Excusez-moi, c'est mon instrument. Je vais en faire un mot. Merci. Alors, non, ce n'est pas celui-là. Il faut le brancher. Non, non, c'est celui qui est le plus haut. Le plus bas. Le plus bas. Voilà. Vous voyez ? Super, merci. Donc, voilà. Donc, vous voyez une riche marchande. Alors, riche, on le voit à son habillement, à ses grandes manches. Donc, tout de suite, on voit bien que c'est une femme aisée. Nous avons ici le signe du commerce international, le bateau. Et vous avez des registres, certainement comptables, de part et d'autre, avec des ballots de marchandises, des pots, certainement de castors, vu la date. Et également, alors, de l'argent et des choses. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est, par exemple. Je ne peux pas vous aider. Voilà. Ça, c'est assez symptomatique de la représentation, donc, du grand marché international de l'époque. Une autre image, un peu plus tardive, en 1597, c'est le fontispice de la cinquième édition de l'arithmétique. Donc, un livre sur l'arithmétique de Pierre de Savonne. Et là, vous avez aussi une riche marchande. Vous le voyez, grâce à ses ballots de marchandises, elle est, pareil, c'est une femme aisée, qui est en train d'écrire sur ses registres comptables. Et elle a donc ici, vous voyez, des posters arithmétiques. Alors, c'est aussi la représentation, donc, grâce à une femme. Et enfin, au XVIIe siècle, une autre, alors là, c'est une peinture, d'un peintre flamand qui a beaucoup voyagé dans l'Ouest de l'Europe et qui s'est beaucoup attardé en France. Donc, je la prends comme si c'était une représentation sur un marché couvert français de l'époque, avec la poissonnière. Alors, là, c'est vraiment le stéréotype. Eh bien, pas tout à fait, parce que là, automatiquement, elle a un étal couvert, donc, elle est assez riche, ça, c'est un signe. Et, vous voyez, elle est habillée tout à fait normalement. Ce n'est pas une pauvre marchande avec le poisson sur la tête qui parcourt les villes. Ce n'est pas du tout ça. C'est une riche poissonnière. Et elle, elle a droit à un étal, alors que, vous voyez, on imagine le marché à côté qui est beaucoup plus rudimentaire. Alors, voilà, maintenant que je vous ai amadoué, vous allez rentrer dans le vif du sujet, donc, avec le plan de mon discours. Je vais essayer de ne pas trop faire de digressions, parce que j'ai un peu tendance à... Donc, déjà, je vais vous parler d'un monde idéal, pour commencer. Rapidement, donc, un monde idéal, où les moyens numériques d'aujourd'hui, donc, à votre disposition, nous aideraient, nous, chercheurs et chercheuses en recherche empirique, à travailler correctement et un peu plus rapidement. Après cette introduction, je vous décrirai ma méthode pour traiter mes sources historiques au travers de quatre figures féminines. Alors, la première, c'est Marie Agouette. Marie Agouette, je l'ai découverte pour ma thèse. C'est ce que je peux appeler une saunière, que je vous ai mis entre guillemets. C'est une très grande propriétaire foncière, née en 1560, et qui est née au Croisic, à côté, qui est une grande propriétaire foncière, avec beaucoup de marais salants, et qui est, donc, une bourgeoise. Alors, bourgeoise, à cette époque, dans le comté d'Antais, signifie qu'elle possède des parts de navire. Donc, ce qui est son cas. Ensuite, Jeanne Couillot, alors là, c'est 100 ans plus tard, c'est une gabarrière, alors pareil, c'est anachronique, elle est mariée à un maître gabarier, et elle a été découverte par un généalogiste, M. Jacques Rouziou, qui m'envoie régulièrement, comme ça, c'est découvert, quand il croise des figures singulières. Et donc, les deux premières ont fait l'objet de publication. Marie, de ma part, Marie Boucher, alors là, c'est une figure que j'emprunte à Bernard Michon, qui est maître de conférence à l'Université de Nantes, en histoire moderne, et qui a découvert, il y a 15 ans, cette grande figure. C'est une banquière, et là, c'est vraiment une vraie banquière, entre autres, parce qu'elle, c'est aussi une grande marchande, négociante, et nous avons donc publié, ou nous sommes en train de publier, avec Bernard, des articles sur elle. Enfin, Marie Colombus, celle petite dernière, c'est une, je l'ai appelée maîtresse de la monnaie, en réalité, c'est l'épouse d'un maître de monnaie, et en l'absence de son mari, elle est obligée de s'occuper de toutes les affaires du couple. Donc, ça, je n'ai pas encore approfondi mes analyses pour en faire encore quelque chose. Déjà quelque chose, plutôt. Alors, il faut donc imaginer un monde idéal, où le chercheur et la chercheuse accumulent des milliers de documents et de données en vue de traitement. Et ce monde idéal serait performant grâce, donc, à ces outils informatiques nouveaux, avec un système de recherche, alors, on peut imaginer Google, ou encore un portail, pourquoi pas, commun aux Archives de France et à la BNF, et sur ce portail, on pourrait faire une requête, par exemple, Marie Boucher. Alors, bien sûr, je prends Marie, qui est un prénom plus que commun, Boucher également, dont je ne me facilite pas la vie, mais après, ça, à cause d'elle. Voilà, je veux travailler sur ce personnage, et voilà. Et automatiquement, voilà ce que j'aurai. Alors, ça serait fabuleux. Vous auriez, c'est extraordinaire, vous avez à gauche, donc, tous les documents, tous les documents où elle est citée. Ensuite, transcrit, avec un petit résumé, si je veux bien, ici. Ici apparaîtraient, voilà, ici apparaîtraient les noms de tous les personnages qui l'entourent, et en haut, vous auriez, sur l'ensemble des documents, une typologie, oui, alors, tout de suite, je comprendrais que, par Kambi, par Kambi, pour les non-initiés, que vous devez être, c'est tout ça, un prêt particulier pour les bateaux, pour l'affraînement, assurance, fraînement, je me dis, ça y est, je tombe sur une femme qui a un rôle économique majeur, voilà, donc c'est génial. Et à partir de là, je peux approfondir et faire mon récit historique, tout le travail est fait, hein, c'est, voilà. Eh bien, c'est pas possible. Je vous le dis, c'est pas possible, mais c'est une réalité, simplement, c'est moi qui ai fait tout ça. Voilà, voilà. C'est un travail manuel de 15 ans. Voilà. Donc, mais il faut tendre à ça. Alors, voilà donc le processus dans un monde idéal. Grâce à ce résultat, je pourrais donc faire tout de suite, tout de suite, hein, cliquant, je vais bien en cliquant, faire des cartes, faire des réseaux sociaux, faire des réseaux de parenté, donc des généalogies, faire des analyses quantitatives, simplement en cliquant sur mon ordinateur. Je regarde Pascal Cunis. On sent ça. Voilà. Alors, donc, bien sûr, aujourd'hui, on ne travaille pas encore comme ça, mais c'est vers quoi nous tendons. Donc, la méthode en histoire, depuis les années 2000, pas avant. Alors, je ne vous parlerai pas de ce qui se passait avant. J'ai fait un article là-dessus dans la Gazette des Archives au printemps 2016, où j'explique justement la transition. Donc, ça, je passe. Aujourd'hui, il y a ce que Yann Potin, conservateur aux archives nationales, a appelé la cueillette numérique par les usagers que nous sommes. Donc, nous photographions, nous transcrivons quelquefois directement parce qu'on ne peut pas tout photographier, on n'a pas d'autorisation. Par exemple, des parchemins, nous ne pouvons pas le faire. et puis certaines sources trop endommagées. Donc, nous faisons cela et nous recueillons numériquement ces données. Alors, pareil, je ne vais pas du tout m'appesantir, mais moi, mon idée est que nous, usagers, nous redonnions aux archives tout ce que nous récoltons. Bon, ça, moi, je le fais personnellement, mais bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous faisons de cela ? Nous stockons. L'au mieux, quand on rentre chez soi, surtout après un séjour d'une semaine à Nantes, on rentre chez soi et là, on a des journées complètes de classement, de regards, ce que nous ne faisons pas toujours. Et en fin de compte, nous collectons nos données et on nous les stockons et on nous les oublions. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il est temps que nous donnions quand même une définition au mot « donner ». Hier, je l'ai beaucoup entendu. Alors, qu'est-ce qu'une donnée en histoire ? Alors, une donnée en histoire, j'ai repris la définition du livre blanc du CNRS qui est paru, je crois, l'année dernière ou en 2015, une donnée, une description élémentaire d'une réalité historique. Je vous donne l'exemple de Marie Agouette est baptisée au Croisic. Le 10 juillet 1560. Mais d'où je sors ça ? De la source qui est derrière. Je vous l'ai mis en fond. Et là, vous pouvez lire avec moi « Ce dix jours » peut-être. « Ce dix jours fut baptisée Marie, fille de... » Alors là, il y a le nom de son père qui est Pierre, Pierre, je crois, Agouette. « Et de Géane, le Balacon, sa femme, etc. » Donc, je m'appuie sur cette source pour, donc, quand je décris la source pour me donner une donnée. Alors, cette donnée historique ne peut pas exister sans ces sources qui l'étayent avec ces contradictions, avec ces biais. Alors, ici, encore, ça va, mais quelquefois, le nom a disparu de la femme, du parrain, de la marraine. Ben voilà, on fait avec un blanc. Des erreurs, des... Quelquefois, on repère une erreur de date, par exemple, une anomalie. On fait avec. On est oublié de faire avec. Alors, comment traiter l'incertitude alors ça, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Comment trouver... Alors ça, c'est la première question quand même que tout le monde se pose, c'est comment trouver les sources avec des femmes. Et là, on se met à la recherche d'informations perdues. Ça veut dire qu'elles étaient là, quand même, ces informations. Mais elles ont été perdues. Alors, elles ont été perdues parce que les sources ont disparu, c'est la première chose. Et il faut faire preuve d'ingéniosité pour reconstituer ces informations. Vous allez voir ce que j'entends par ingéniosité. Il faut retrouver l'identité perdue des femmes. Il faut commencer par cela. Ça, c'est ce que je prône. Déjà, il y a une incompréhension des codes du XVIe siècle. Alors, on commence par là. Hôte dame, dame, Suzanne de Bourbon, dame de Rieux. Trois fois dame. Ce n'est pas une erreur. Ça a un sens. Tout a un sens. Alors, Suzanne, c'est le prénom. De, bien sûr, c'est la particule. Bourbon, c'est à l'origine la terre de Bourbon. J'ai bien l'origine parce qu'à l'époque de Suzanne, c'est plus qu'un pas. On va pas s'étendre là-dessus. Dame de Rieux, c'est parce qu'elle a épousé le seigneur de Rieux qui lui a transmis, ce n'est pas une obligation, qui lui a transmis également donc la seigneurie de Rieux. Et inversement, c'est valable aussi. Les femmes transmettent la seigneurie à l'époux. Pas toujours. Quelquefois, elles ne veulent pas. Ensuite, devant Suzanne, le laser, je suis en train de... Bon, ça y est. Bon, devant Suzanne, il y a dame. Dame, c'est l'avant-nom. Alors, dame signifie la première moitié du XVIe siècle qu'elle est seigneur. Si elle n'était pas seigneur, elle serait damoiselle. Damoiselle et dame ne signifient pas qu'elle est mariée ou pas. Donc, c'est après, dame deviendra ma dame, ma dame-moiselle et c'est seulement à partir du XVIIe siècle que commencera tout doucement cette évolution vers, donc, la qualité du statut mariée ou pas. Donc, on en est très loin à cette époque-là. Et haute dame, c'est un épithète d'honneur. Alors, haute dame, avant-nom et épithète d'honneur sont réservés aux nobles, mais après, il y aura une bascule à la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est ça qui m'importe, c'est de voir la mutation. Et donc, il y aura une bascule vers les roturières et les roturiers, les hommes séparés. Alors, en dehors de ce gros, gros problème d'identité perdue, il y a le travail destructeur des archivistes au XIXe et XXe siècle. À la fin du XIXe, les archivistes ont retiré les noms des femmes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler pour ma thèse, je suis allée voir dans les titres de famille et on m'a dit à vos archivistes de Barthumata, là, mais non, mais dans les familles, vous ne trouverez jamais de femmes. Ce qui est quand même un peu aberrant à entendre. Et donc, bah oui, dans les familles, il y avait des femmes, je suis désolée. Donc, j'ai été regarder dans les répertoires, dans les anciens répertoires du début du XIXe, oui, les femmes apparaissaient. Et à partir, alors je n'ai pas regardé exactement, mais on va dire à la fin du XIXe, les nouveaux répertoires, parce que, bien sûr, le classement a été fait progressivement, les nouveaux répertoires, il n'y a que des hommes. Alors au début, quand je regardais ces nouveaux répertoires, c'était à partir de la lettre L, malheureusement, eh bien, j'ai vu que des noms d'hommes et d'un seul coup, j'ai percuté que quand je lisais Contrat de mariage, M. X, quoi, je disais, mais Contrat de mariage, automatiquement, il y a une femme, à l'époque. Il n'y a pas de choix. Donc, et là, je me suis dit, j'ai compris, donc, et là, j'ai dépouillé tout le XVIe siècle. Donc, j'ai passé, je ne sais combien d'années, ici, à dépouiller tout le XVIe siècle et j'ai trouvé des femmes. Et quelquefois, les femmes étaient, il n'y avait que des femmes dans le dossier et dans une source, un petit feuillet, il y avait, il rappelait que l'une d'entre elles avait été mariée. Eh bien, dans le répertoire, c'était le nom du marié, alors qu'il était mort depuis 20 ans et qu'il n'aurait jamais dû apparaître, ce monsieur. Voilà. Donc, tout ça, ça a été renouvelé grâce à la numérisation et à l'entrée des femmes aux archives. c'est-à-dire que le démarrage, ici, je peux parler d'ici parce que je connais bien les archives départementales, il y a eu une directrice qui est arrivée dans les années 2000 et qui a bouleversé ces pratiques. Et elle avait auprès d'elle une vice-directrice qui était Dominique Nau, qui était une femme, elle est encore vivante, elle est passée aux archives de France, Dominique. et pareil, cette féminisation dans la direction, la direction, je parle bien, des archives, a bouleversé les choses. Alors, il ne faut pas que, j'ai dégraissé encore, j'ai beaucoup trop dégraissé. Alors, la collecte et l'enregistrement des données, ça c'est un autre problème que la source et il y a aussi le problème des prénoms. Alors, je passe un vide parce que vous savez, Claude, Philippe, Dominique. Alors, on change les prénoms aussi à la fin du 19ème. Claude est devenu Claudine. Donc, moi, le temps que je me rends compte que Claude de Rieux, c'est la même que Claudine de Rieux, j'ai mis du temps, je peux vous le dire. Philippe devient Philippine, Dominique, je crois qu'ils n'y ont pas touché. Alors, ensuite, il y a les données manquantes sur les lieux, les identités, ça ok, et puis, il y a des problèmes, on s'aperçoit, Marie Agouette par exemple, en 1580, elle ne s'est pas signée, en 1585, elle s'est signée, en 1590, elle ne s'est plus signée, mais en 1792, elle s'est de nouveau signée. Là, vous dites, non, ce n'est pas possible. Et ça, c'est souvent le cas. Les femmes ne sont pas signalées. Donc, au début, le notaire, par exemple, pour un inventaire, va mettre un tel, un tel, ah, il n'y a pas de femme. Mais, au dixième feuillet, vous vous rendez compte que si, si, l'héritière, par exemple, va être bien présente. Vous voyez ? Donc, voilà, il faut faire avec tout ça. Donc, il faut lire exhaustivement les pièces. Et enfin, alors, ça c'est pour coroner le tout, il y a aussi la déformation des sources par nos contemporains, par nos collègues, hommes et femmes. Et je vous donne l'exemple de la seconde mort de Jeanne Boiseau. J'ai lu, il y a quelque temps, un article de Michel Moreau que je ne connais pas du tout. Mais bon, ça m'intéressait, ce qu'il avait fait. La vraie nature des choses et l'enchaînement entre la France, les Antilles et l'Europe. Et là, je me rends compte, voilà ce que je lis, le navire La Pélagie venait d'être acheté à sa propriétaire par honorable homme Jean Manseron, sieur de la Poiteau-Vinière. Or, il s'avère que je connais la famille de la Poiteau-Vinière. La Poiteau-Vinière, ce sont des forges pas très loin d'ici, donc c'est très important pour l'économie locale. Et donc, ce n'est pas Jean Manseron, c'est Jean Merceron. Il a fait une petite erreur de lecture. Pas de problème. Mais pourquoi il lit le nom du vendeur, de l'acheteur, pardon, et pas de la vendeuresse. C'est étonnant. Donc, je suis allée, cette source, elle a été, non, si, elle a été, cette source a été, donc, transcrite par Léon Maître, un archiviste de la moitié de près du 19ème et lui, a bien mis Jeanne Boiseau. Donc, pourquoi notre collègue a supprimé son nom ? Et ça, c'est très fréquent. Quand vous revenez à la source, vous vous rendez compte de ça. Alors, je vais vraiment accélérer s'il veut bien. Non ? Si ? Oui, alors ça, voilà, on va passer et donc, on va aller directement, ça c'est mon workflow et on va aller directement à l'exploration de données qui est quand même le cœur de ce que je voulais vous raconter. Alors, nous partons de cela. Voilà. Moi, ce sont mes sources, c'est ça. C'est un acte notarié ici, c'est un marché de poissons que j'ai transcrit exhaustivement parce que là, c'était passionnant. Il n'y avait que des femmes, donc c'est assez rare quand même. Et voilà comment je fais. Donc, je transcris soit exhaustivement, soit partiellement. Monsieur Roussou m'envoie aussi des données, Bernard Michon m'envoie des données, il communique un peu entre nous. Bref, c'est du texte et j'en tire donc souvent des tables sur un tableur. Bon, voilà. Ça, OK. Après, qu'est-ce que je fais ? Après, je vais dans mon Zotero parce que je ne sais pas si vous l'utilisez, moi, je suis une folle, une fan de Zotero et je mets tout dedans, toutes mes notes. Donc là, je croise avec ma bibliographie. Donc, c'est là où j'ai retrouvé, par exemple, mon Léomètre qui avait travaillé sur la même source. J'avais tout noté, tout, ça m'a fallu une seconde pour retrouver. Alors, ensuite, alors c'est là que ça devient un peu compliqué. Je passe, mais je vais vite passer. Je vais sur Gixot. Alors, Gixot, c'est un logiciel, alors je travaille beaucoup avec des chercheurs en informatique. Je les connais depuis 1982, donc j'ai une culture informatique, etc. Et régulièrement, donc, je teste des nouveaux logiciels pour eux. Alors, comme je le fais bénévolement, après, ils me donnent la dernière version, même quelques fois qu'ils commercialisent pour me remercier. Et depuis que je connais ce logiciel, je l'ai gardé parce que c'est ce que j'apprécie le plus. pour mon travail, c'est un logiciel de visualisation analytique qui a été fait par l'équipe de John Stasco. C'est la visualisation d'informations en informatique pour explorer, donc, des documents en nombre important. Moi, je veux explorer. Moi, je ne veux pas faire des graphiques pour dire, voilà mon résultat. Pour moi, un graphique, une visualisation, c'est le début de mon analyse, ce n'est pas la fin. Donc, on change complètement de perspective. et donc, cela me permet de trier, de classer, d'organiser. Cela me ressort mes documents, mes entités nommées, les personnes et les lieux et les typologies. Voilà. Donc, alors ça, c'est mon processus à moi, mais ça, je crois que je vais passer grâce à l'informatique. Et voilà le résultat. Donc, le résultat, c'est que par exemple, pour Jeanne Couillot que vous avez ici en jaune, vous avez ici la liste de tous les noms de personnes qui sont liées à elle. Cela me forme un réseau en réalité. Plus c'est orange et plus la personne est citée. Et elle, on voit aussi ce petit truc-là noir qui montre qu'elle est énormément citée dans mes documents. J'ai actuellement, je crois que 5000 ou 6000 documents enregistrés. Non, c'est l'inverse. J'ai plus de 2000 documents et plus de 5000 personnes enregistrées. Je peux sortir aussi les lieux, etc. Et donc, dedans, je n'ai plus qu'à cliquer ici pour avoir à côté ce qu'on retrouve pour Marie Boucher de mon départ. Vous voyez ? Donc, pour Marie Boucher, c'est comme ça que j'avais fait pour un colloque dont je vais vous parler tout de suite. J'avais cliqué sur Marie Boucher et j'ai fait mon analyse. Mais en deux heures, ma table était prête, etc. pour faire mon réseau. Donc, ça, c'est grâce à ce genre d'outils. Ils viennent de sortir il y a quelques mois sur Navigateur à nouveau. Alors, voilà. Je voulais donc vous montrer ce que j'utilise depuis maintenant trois ans. Ce fameux colloque dont je vous parlais qui était un colloque auquel on avait répondu avec Bernard sur les réseaux sociaux nous a permis de travailler avec Pascal Christopoli de l'École des Hautes Études en sciences sociales qui est un spécialiste des réseaux sociaux et avec Benjamin Barre qui venait de soutenir sa thèse à l'Uneria qui est un spécialiste des réseaux sociaux. Et je lui ai dit écoute, moi, Pagèque, c'est fait pour les anthropologues, Jephi, ce n'est pas fait pour moi. Moi, il faut que j'aime faire que c'est quelque chose pour moi, pour les historiens. Donc, à partir de là, il y a trois ans qu'on travaille sur The Historian. Alors, maintenant, il est en poste à Édimbourg et on a travaillé également avec Microsoft Research à Seattle et on travaille aujourd'hui. Depuis le printemps, nous travaillons aussi avec l'Université de Maryland. Donc, voilà, ça en agglomère et donc, une nouvelle version va bientôt sortir et cela répond, je pense, vraiment à une demande d'historien. Alors, je vous montre l'exemple de Jeanne Couillot. Donc, voilà, c'est en un clic, c'est-à-dire que je récupère ma table en format CSV et à partir de ce moment-là, je peux visualiser en cliquant. Je ne fais rien d'autre sur la plateforme qui est sur un navigateur. et donc, il me montre tout de suite Jeanne Couillot au centre. C'est automatique, je n'en ai rien fait. Mais c'est vraiment elle qui apparaît dans tous les actes de Pierli, du notaire Pierli de Nantes à la fin du XVIIe siècle. Son mari ici, c'est Guillaume Frappet. Une autre forme, alors ça, c'est classique comme réseau. Et puis, il a une spécificité quand même, c'est ce que je mets ici, c'est un réseau multiplexe comprenant plusieurs types de relations entre ses composants. Par exemple, elle peut avoir des liens de famille, elle peut avoir des liens de commerce, elle peut avoir des liens de travail avec ceux qui travaillent pour elle sur les gabards, par exemple. Et donc, ça, on peut voir les différentes composantes, ce qui n'existe pas dans les autres logiciels, à ma connaissance. Ici, ce sont des arcs qui montrent les relations et toujours avec une échelle de temps qu'on peut faire varier dynamiquement. Et pour, par exemple, Marie Boucher, on s'est rendu compte avec Bernard, grâce à ses arcs, qu'elle change de réseau à un moment donné, mais brutalement. On connaissait nos sources, ça faisait 15 ans qu'on travaillait sur les sources, tous les deux, aucun des deux ne l'avait vu. Donc, cela nous permet, par cette exploration, grâce à ces différents réseaux, avec la même table, qu'on ne touche pas, eh bien, on voit d'autres choses. Parce que notre cerveau humain, il est limité. et on a besoin de l'aide de l'ordinateur. Alors, une autre visu que j'aime beaucoup, c'est la carte. Donc, pareil, en un clic, on extrait les latitudes et longitudes. Et là, dans le cas de Marie Colombu, qui a repris les affaires de son mari, il y a des affaires juridiques, il y a des problèmes. Eh bien, voilà, alors, on voit qu'elle est en lien avec Terre-Neuve, etc. On peut dynamiquement jouer avec le temps, etc. Il y a une typologie à gauche que j'ai dressée moi-même, puisque ce sont mes propres réseaux. Et alors là, l'intérêt, c'est ce gros blob sur Nantes, parce que bien sûr, elle a beaucoup d'affaires à Nantes. Et on peut étirer ce cercle grâce au node overlap. On peut étirer et voyager, vous voyez, dans tous ces points pour voir avec qui elle traite. Et là, je me suis aperçue qu'elle traitait beaucoup avec Jeanne Pellerin que je ne connais pas. Et pourtant, ce sont mes sources. et je l'ai découverte là. Donc maintenant, je sais que Jeanne Pellerin, il faut que je la piste. Vous voyez ? C'est comme ça que je découvre des personnages. Alors, donc, je crois que je vais passer. Si vous êtes intéressés, vous viendrez me voir pour, au sujet de cette plateforme. et je vais passer aussi pour arriver à ma conclusion avant que Dominique me tape sur les doigts. Donc, celle-ci aussi, je vais passer. Voilà. Alors, ma conclusion générale, ma conclusion générale, pour comprendre les données, il s'agit d'interagir avec elles au travers d'interfaces pour varier les perspectives sur ces données. C'est ça qu'il faut retenir. Et là, je reprends ce que disait Gibson en 1950. L'action et la perception visuelle soient indissociables. Et aujourd'hui, les moyens informatiques innovants nous permettent cela. Pratiquement. La méthode d'enquête visant à construire des théories à partir des données collectées pour y chercher ce qui a du sens, je me suis rendu compte il y a seulement un an qu'il existait, donc, ce qu'on appelle la théorie ancrée en français, Grounded Theory, de Glaser et Strauss de 1967. Donc, j'ai un peu honte de vous dire que je ne l'ai découverte il y a un an seulement. Et donc, en réalité, je suis complètement là-dedans. Et Payet et Mukhevi, donc, depuis quelques années, ont ressorti, donc, cette théorie ancrée. Ce sont des Québécois. Et pareil, grâce, donc, à ces nouveautés informatiques. À l'ère de la massification des textes numérisés, ça, c'est un peu pour finir sur une note formelle. Les outils informatiques innovants facilitent l'exploration des données et nous aident à penser. c'est ça surtout. Et dans le cas de nos questions de rendre visibles les femmes, pour nous, c'est très important ça. Grâce à la traçabilité informatique, les analyses rendent visibles tous les acteurs de l'histoire, y compris les femmes, actrices, elles aussi. merci et j'espère que je ne vous ai pas trop sonnées. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada